Alors ici on va effectuer un remplissage avec un motif à sens, donc une rayure. Je vais sélectionner d'abord les objets qui sont remplis avec une couleur unie. Donc dans ce cas-ci, ce serait le col et les poignets. Et je vais mettre la couleur unie pour ces objets-là. Là je me rends compte que j'ai une petite pièce ici qui a du remplissage blanc. Donc c'est ma ligne de couture pour mon pied de colle. Je peux voir le remplissage blanc qui vient cacher une partie de mon col qui est remplie avec la couleur turquoise. Donc je vais enlever la couleur de remplissage. Maintenant je vais aller sélectionner les autres objets. Je vais utiliser la baguette magique pour faire ça. Donc tout ce qui est en blanc doit être sélectionné. Là je me rends compte que j'ai des objets sélectionnés qui ne devraient pas l'être. Entre autres les petits plis ici que j'ai de chaque côté. Donc je vais sélectionner les deux lignes de plis. Enlever la couleur de remplissage. Je recommence. Je sélectionne ici encore une fois. Mes pinces ont été sélectionnées. Donc je vais sélectionner mes pinces. Enlever ma couleur de remplissage. Donc là je recommence. J'ai mes contours. Mange, corsage, corsage. J'ai aussi été chercher la couleur qui est au dos. Donc la partie ici si j'ai bon dans mes calques. La partie du dos qui était remplie avec la couleur blanche. Donc la portion sur le dessus qui est en transparent noir va rester en transparent noir. Je vais aller dans le nuancier. Je vais aller chercher ici le motif à rayures. Et je vais remplir. Je vais utiliser ça comme couleur de remplissage. Donc maintenant ma couleur est appliquée sur mon vêtement. Il faut que je puisse venir orienter les rayures. Donc par exemple pour les manches. La rayure ne sera pas verticale. Elle va être orientée selon l'axe des manches. Habituellement sur une manche le doigt fil est placé au milieu de la manche. Donc ici ce serait sur la pliure du haut. Donc pour faire une rotation sur le motif de remplissage uniquement. Je vais sélectionner la manche. Je vais sélectionner l'outil. Ici rotation. Et je vais appuyer sur la touche accent grave au clavier. Et je vais cliquer et glisser. Donc en apparence c'est comme si je faisais pivoter un bloc rectangulaire. On peut imaginer que ce bloc là est rempli de la rayure. Donc quand je relâche le bouton de la souris. Je peux voir ici mon bloc qui s'est légèrement déplacé. Bon. Ça c'est... On le fait à l'oeil en fait. Puis on s'arrange pour que notre rayure soit parallèle avec la pliure du dessus. L'autre façon un peu plus précise dont je peux le faire. C'est toujours sélectionner ma manche. Donc je vais double cliquer ici sur mon outil rotation. Et je vais lui demander pas de transformer les objets mais de transformer uniquement les motifs. Donc c'est important que cette partie là soit pas cochée parce que je veux pas faire de rotation à ma manche. Mais je veux transformer les motifs. Je veux voir un aperçu. Et ce que je vais faire ici c'est que je vais changer l'angle. Donc avec les flèches de mon clavier, les flèches en haut et en bas, ça me permet d'avoir un petit peu plus de précision ici quant à l'orientation, les degrés que je veux avoir ici pour la rayure. Donc je vais faire OK. Merci. 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 Merci.